Avertissement. Si tu es un enfant, demande à tes parents si tu peux écouter ce contenu. Si tu es un baby-boomer, demande aussi à tes enfants si tu peux écouter ce contenu. Cette émission peut contenir des propos engagés, des mots grivois et de la nudité de marionnette. Oh nice! Évite ce contenu si tu es un pacemaker, si tu es épileptique ou si tu es juste une belle mère facilement outrée. Oh! Regarde, belle! C'est un permis de réno! On rénove? Je sais pas. Mais voir qu'on aurait demandé un permis! Ah! Des règlements! Qui ici nous a fait honte? Qui hier? Qui hier? T'es puni! Plus le droit de parler de Charles Tissère pendant une semaine! Euh... Pas grave, mon petit bis en lit. On peut en profiter pour refaire la maison aussi. Anyway, faut bien qu'on occupe nos vacances. Quelles vacances? On travaille pas. Mais allô? Notre retraite? Quelle retraite? On n'a jamais travaillé. Chut! T'as congé. Je rénove! Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des US est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump, une expat jeune du Kentucky, un ado à la moustache molle non-genrée, un enfant génie de 8 ans, une fleu mamie qu'ils veulent garder, un lecteur de nouvelles pétées, une sirène pas chic, un gros arnaquin, une grosse pite, une fée pas de face. Voilà le village de la dombe. Non, pour la réno, tu peux donner un coup de nez. C'est bon en construction. Ah, t'es fin, mon petit raisin sec. Mais je pense qu'il faut laisser ça aux gens qui ont pas les mêmes moules. T'as de la misère à rejoindre ta bouche pis si tu veux clouer des affaires. Maman, tu es un ressuscidaire. C'est pas vrai. Bon, 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 ça suffit, les enfants. On est tous suicidaires. Là, faut rénover pour l'événement. Ma tante moustache, tu t'en viens? Non, c'est votre grand-père Trump. Fait qu'on va refaire la maison au grand complet, aux couleurs du McDo. Nice, j'ai tellement hâte de montrer ma collection de photos de la rue. Par mon petit rognon de pomme. Tu sais que je suis toujours derrière tes idées de marde. Yep! Comme la fois où j'ai essayé d'opérer moi-même les cataractes du chat. Père, on n'a pas de ça. Ah! On avait un chat. Mais tu sais qu'à chaque fois, Trump, il vient pas. Je le sais. La seule photo que j'ai avec mon père, c'est celle-là. À Versailles. Et le château? Non, c'est une forme de ça. Oui, mais là, on va vraiment se faire une journée père-fils-gun et spray-tan. T'es quoi? On refait la déco. Moi, là, je veux ma chaise aller au port en forme de telle. Oh! Arrk! Allô! Bienvenue à mon émission de réno. Je détruis pis je décape avec JC. Aujourd'hui, je vous donne tous mes trucs pour flipper ton flip. Pendant que je cogne pour rien sur ce petit bout de bois. Ah! Je vais prendre vos appels. Allô, Kevin? Comment je peux t'aider à décollisser ta maison? Bonjour, j'aimerais ça faire des réno chez nous. Chez ta mère? Ta gueule, j'ai une question. Super! Pour seulement 8 paiements faciles de 54 $, tu peux avoir ce fabuleux couteau suisse. L'indisposable en construction, ça rebâtit des murs pis ça coupe du bois. Non, c'est que quand ma cousine Guédard vient à la maison, qu'on a un peu plus d'intimité dans le spa. Tic-tac-tac, merci. On prend un autre appel. Comment je peux t'aider à décollisser ta cuisine? Oh, on se calme la moustache. Strait, maré-maré, de gueule de l'instrument. Coutou! Ça coupe sur un moyen temps. Aussi bien qu'une cuillère en plastique. Merci pour ce beau témoignage. Allô? Comment je peux t'aider à décollisser ta véranda? D'ici, ce que tu fais, c'est la fausse représentation. Oui. T'es aussi crosse que tes réno. Je sais, mais j'ai trois bouches à nourrir. C'est bien vrai. OK. Il n'y a qu'une bouche? C'est malhonnête. Et en passant, c'est dangereux pour les mamans de faire des réno en pièces. Bon, on n'est pas à l'émission de la facture, ici. C'est si, c'est horrible. Tu perds des mots à te faire scier pour te rendre compte que Christ, finalement, t'as pas ce goût. Oui, mais moi, j'essaie juste de survivre. Le coût de la vie monte. Le craque aussi. À cause de toi, les gens pensent que la seule façon de sortir de leur dépression, madame, c'est de s'ajouter une salle de bel âge, non? C'est pour ça, quand? Pour seulement un but de paiement facile de 54 $, tu peux avoir ce fabuleux couteau suisse. Ça a rebassé des fondations, puis ça découpe du béton. C'est pas vrai. Je sais pas. Je suis pas RBQ, mais je suis sûr de la PCU. Wow! Ce soir aux nouvelles, on parle de la raison numéro 1 des divorces, la rénovation! Ton contracteur t'a dit que ta cuisine allait prendre deux semaines à rénover pour juste 15 000 $, puis six mois plus tard, tu manges toujours du micro-ondes, puis installer ta hotte de four au-dessus de l'évier. Ben, c'est ça. On est là pour t'écouter brailler. Et voici plein de monde qui va pleurer en même temps. Ben, moi, il y avait plus de comptoir en stock fait qu'on a mangé à terre pendant des mois, comme des Japonais. Oh! Comme toi, les moites, ça mange toujours à taille. Oh! OK, puis toi, tu manges-tu juste du sushi? Yep. Moi, j'aime les médems. Oh! Comme moi. Il m'a dit qu'il pouvait construire ma maison présinée en six mois. Ça fait cinq ans pour la fondation et pas couler. Oh! Puis là, 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 il veut que je paie la différence en nature. Chancelle. Payé en nature, je veux bien, là. Mais t'as-tu vu le prix du bois? Moi, j'ai tout l'homme, une fille qui peut payer en deux par quatre. Non, je te comprends, Manoir. Moi, il n'a jamais fini mon aquarium, puis quand j'ai essayé de courir après, l'hostie a fait faillite. Oh! Mais qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai mangé. OK, merci, les hystériques. Des témoignages touchants. Bon, cachez pas vos Kleenex dans vos manches parce qu'après la pause, c'est notre segment. J'ai acheté un condo neuf puis il est déjà tout pété. Oui! Oui! Moi, je veux une chambre Pinterest. Cette année qu'on voit une dompe dans mes TikToks. Pas sûr. Tu sais que c'est fake. La vraie vie, c'est pas ça. Oui, mais dans la vraie vie, on est de la merde. Oui, mais dans la vraie vie, tout le monde est de la merde. Bien, moi, je veux un beau décor puis un bébé. Un bébé, c'est pas un accessoire. Hé, fais-moi croire qu'il y a d'autres raisons d'avoir un bébé. Un bébé, ça reste pas un bébé. Bien, c'est pour ça que t'en fais d'autres, des bébés. OK, on arrête de donner le mot BD en direction qu'on finit de dire trop souvent devant le miroir. Il y en a un qui va apparaître. Bébé, 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 bébé. Encore un. Si je veux, je peux refaire mon centre. C'est super bon. Il repart avec sa réno de même hall. C'est moi qui ai fini d'y finir la Sagrada Familia. C'est ça, c'est ça. Je t'ai fait aussi le connaissance à Laval. Ah, non, j'ai mal à Laval. Allô, la tapette pile mongol. Aïe! Bon, un woke. Allô, la fée bonne face. J'ai entendu des enfants rejects qui ont le goût de faire des vœux horribles pour ne plus être des rejects. Merci, mignon. Ça a tellement fait que tu m'as aidé. J'ai fini dans ta convocance avec des enfants. Ça aurait pu être pire. Je voulais t'envoyer suivre des cours de piano avec Grégory Char. Pas grave. Lavez pas de face. Moi, je fais le vœu d'avoir une chambre de vedette. Spatule, tes désirs sont mes ordonnances. Juste signer ici que t'acceptes les 104 pages de termes et conditions. Oh, c'est tellement écrit petit. Je vois rien. Hé, va quoi de... T'as pas droit. Merci. Toujours un plaisir de faire affaire avec des mineurs. OK. Un numéro 6. Pas de pain sans gousse à gluten. Wonderbra de Calabra. Oh! Ah! Mais c'est la maison qui me collait la chienne. Oh oui, c'est creepy. Il n'y a pas de meubles. C'est pain. Ben oui, c'est voulu. Bonne nuit, les enfants. Allô, de retour à mon émission. Je détruis pis je décappe avec JC. Voilà que je cogne toujours sur mon petit bout de bois pour rien. Je vais prendre vos appels pour essayer de vous vendre mes chips. Allô, comment je peux t'aider à décollisser ta toiture? Ben, j'ai une question pour ma recette de quiche aux fruits de mer. Je m'en kiche ben raide. Je suis pas bicanto. Non, mais tu peux y écrire sur sa page. C'est super, son équipe. C'est juste des belles personnes passives et agressives. J'aime ça, moi, me pogné avec des milléniaux. T'es qu'idiou. Hé, avant de partir, pour seulement 8 paiements faciles de 54 $, tu peux avoir ce fabuleux couteau suisse. Ça te coupe du jip sur les moyens de temps. C'est-tu bon dans une kiche? OK. Parfum. Va t'en prendre douce. T'es qu'idiou. Bon, on continue les nouvelles avec nos nouvelles programmations entièrement payées par de la pub. Vive le câble. Fait qu'on vous a ajouté 8 shows de rénovation. Ils sont tous animés par le même dude, aussi porte-parole de la même quinquerée qui commandait d'oser de les mêmes émissions. Kevin? Quoi? On peut pas faire 8 émissions de la même affaire? On a juste 8 émissions. Ta gueule! Si Casa peut le faire, yes, we can! Bon, fac, bienvenue à notre nouveau segment Fox Pop Redo BNR où on écoute des morons dans la rue. À vous, vieille madame. Mais moi, j'ai dit à mon gars de construction, tu peux siffler les filles dans la rue, mais pas ma nièce de 8 ans pendant qu'elle joue dans le salon. Oh! Puis elle a dit quoi? Moi, je parle juste avec ton mari. Puis ton mari a dit quoi? Je sais pas. J'ai jamais voulu me marier. Super! Merci, la lesbienne. Moi, j'ai dit à mon contracteur, mais voyons que t'as posé la porte au plafond. Wow! Puis il te dit quoi? Ben, hey, moi, je me suis déjà rangée avec ton mari. Puis ton mari a dit quoi? Je sais pas, il est parti un matin au Beach Club puis il est jamais revenu. Ouais, le Beach Club, c'est comme une grossesse. Tu reviens jamais pareil. Mais bon, histoire touchante. Merci, la veuve. OK, voyons, encore, toi, mais t'es partout. Comme puis, ouais. Bon, puis, comment y'ont fini, tes rénaux? Quand j'y ai dit, il m'a tuée si tu finis pas mon aquarium! Oh, OK. Ouais, ça s'est pas fait en criant ciseaux. Hein? Hein? Ah, 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 ah. Puis ton mari a dit quoi? Moi, j'aime les mesdames. Merci, Hollande. Tu m'en butches un coin. Ah, 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 ah. Mario Jean prend des notes. Ah, 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 ah. Bon, c'est ce qui complète notre Vox Pop Redo BNR. Arrêtez pas sur Netflix. Après la pause, c'est notre segment comment tu t'es sur les fermes de la coop fédérée. Euh, Kaven? Quoi? C'est que j'ai la SAQ sur l'autre ligne. OK, bon. Après la pause, c'est notre segment comment tu t'es sur les fermes avec un segment Découvre la pastille. Vin Laurent Bouch. Euh, Kaven? Quoi? C'est parce que j'ai BNR encore sur la ligne. OK. Après la pause, c'est notre segment comment tu t'es sur les fermes avec un segment comment tu t'es sur le vin avec un close-up sur des outils BNR. Euh, Kaven? Non! Ben, j'ai Shaker sur l'autre ligne. Ah, ta gueule! Hostie de com' remplie de pub, ta gueule, ta gueule! Ha, 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 ha! C'est quoi? Ha, 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 ha! WAAAAAAA! M'hÏ, 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 M'hÏ. Oh, oh! C'est quoi, ce son-là? Pas de cellulaire à la table! Ouin? Désolé. C'est mes demandes en construction. Mon adjoint s'oumité depuis les 10 30, le ponceau en plein puis nos 180 micros C'est ça, c'est ça. T'as tout fait avec tes bras en linguine. Ben, ça me l'a merci, là. T'es quoi? Toi, t'as pas besoin de mettre un casse sur un chantier. T'es déjà toute pétée. C'est de la vraie. Bon, 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 ça suffit, les enfants. On est toutes pétées. Cuillère, moi, je pense que tu peux avoir une belle vie, même quand t'es beau. Yep! Merci, ma. Tu sais qu'on se peut aider sur l'aréno avant que Papy Trump arrive? J'ai fait la demande de terminer. Ast! T'es puni. Bye-bye tes posters de Céline Gallipot. Hey! Non! Mon père vient plus. Papy Trump, il a dit quoi? J'suis pas ton père. Ça compte pas quand c'est avec une escorte. Uh-oh. Drake aussi a dit ça au début. Ok, là. Silence! J't'ai retraite. De quoi? De cellulaire. Oui, allô? 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 Qui parle? C'est belle des égouts. Non, sérieux. Arrête d'appeler ça au demi-heure, là. Pour vrai, trouve-toi d'autres choses à faire. Trouve-toi une passion. Oh! Une job. Tiens, mets-toi à couture. Ah! C'est bon, ça, quand t'es une marionnette, de savoir coûte, me semble? J'aimerais ça que tu viennes nous donner un coup de main dans nos rénaux. Fais comme tout le monde pis appelle ton beau-frère. Arrête, là. T'es capable de tenir un tournevis. Ben oui, t'sais, tout le monde est capable de tenir un outil. Voyons, tout le monde a déjà déplacé un mur de béton dans vie. Ah, ben oui. Ouais, pis tout le monde a déjà raidé sur le dos d'unicône, aussi. On a décollissé la cuillette. Manger dans le salon? Ouais, le salon et tout. Manger pis regarder la télé dans les toilettes. Oh, la salle de bain a toujours été décollissée. T'es là, malheureusement, prenez-les pas mal, là, mais j'ai pas une heure pour m'officiner avec une marionnette. Fait que je vais vous laisser. Fait que bonne chance dans vos rénaux. Come on! On fait tous votre permis. Ben, ben, super, hein? C'est parfait, ça. Ça va te permettre de te mettre en forme. Bonne chance! Ben voyons! Il aurait cruché! Hé! As-tu vraiment le jasé avec une marionnette, moi? Pas le choix! Va devoir nous inscrire à un show de rénaux à Casa! Plus, tu m'appelles faire des rénovations. Tu l'aides Hugo Girard ou déconte ta vie? Arr! Le c**! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada